Bonjour, je vais vous parler de la typographie post-binaire au-delà de l'écriture inclusive. Alors la typographie post-binaire, qu'est-ce que c'est ? On l'appelle aussi typographie inclusive ou non-binaire et elle est née dans le sillage des débats autour de l'écriture inclusive dès 2017. Alors il s'agit d'un large mouvement de dessinateuristes de caractère et de graphistes qui tentent de trouver des alternatives aux fameux points médians si controversés, principalement en faisant usage de ligatures qui permettent de fusionner les formes masculines et féminines. Ces propositions typographiques permettent de sortir du régime de la différence sexuelle dans lequel nous vivons et d'embrasser le large prisme des genres. Cet ouvrage est constitué d'un essai théorique reprenant l'historiographie des travaux en typographie post-binaire, leur portée politique ainsi que le concept de post-binarisme politique comme énonciation de soi. Ce livre contient également l'inventeur d'une centaine de pratiques typographiques que j'ai pu répertorier et qui sont présentées dans l'ouvrage. Voilà, merci beaucoup.